Si ton iPhone affiche le message iPhone limité au propriétaire, voici un iPhone 12 qui est bloqué sur le verrouillage d'activation iCloud et actuellement on me demande l'identifiant Apple et le mot de passe et je ne connais pas. Donc je vais te montrer comment est-ce que tu vas redoubler ceci maintenant sans aucun souci. Cette méthode ça marche à partir de iPhone 5S jusqu'à iPhone 13 Pro Max et aussi certains iPads. Donc tu vas tout simplement suivre ces étapes que je vais te montrer maintenant. Voici notre iPhone première étape, tu vas te rendre sur ce site tout en bas, tu vas sélectionner ceci. Une fois sur cette page, comme tu peux voir, voilà les différents appareils compatibles et la version iOS qui est compatible. C'est aussi compatible avec les iPads. Donc puisque nous sommes sur Mac, je devais cliquer là pour télécharger, mais si vous êtes sur Windows, vous allez cliquer là. Une fois l'application téléchargée, vous devez l'installer. L'installation est terminée, maintenant nous allons l'ouvrir. Voici l'interface de l'application. Maintenant on va connecter notre iPhone. L'application va vérifier automatiquement notre iPhone et nous dit si c'est compatible. Et si c'est compatible, voici le message que vous allez recevoir. Si vous recevez un autre message, alors ce n'est pas compatible. Je tiens à vous rappeler que votre iPhone doit être à la dernière version d'iOS. Donc c'est-à-dire actuellement c'est iOS 17.5.1. Maintenant nous allons cliquer ici. Nous allons être dirigés sur cette page et ici on nous dit que ça va prendre 24 heures pour faire l'enregistrement. Pour les iPhone 5S jusqu'à iPhone X, alors on n'aura pas besoin de patienter 24 heures. C'est uniquement pour les iPhone XR en montant jusqu'à 13 Pro Max. Plus en bas, vous allez entrer votre nom et votre email. Ensuite vous entrez ce code promo, SchoolKit 237. Après l'avoir entré, vous allez appuyer sur Apply Promo Code et vous aurez une réduction. Voilà le code a été appliqué. Maintenant sélectionnez le mode de paiement. Moi je vais payer par USDT. Et puis je vais cliquer sur Buy Now. Voilà le paiement est terminé. Maintenant on va patienter 24 à 72 heures. Donc like et abonne-toi pour la partie 2.